... Longtemps, le bois était la principale ressource du Gabon. Aujourd'hui, les revenus du pétrole ont arraché le pays à son Moyen-Âge africain pour le propulser d'un coup dans l'âge moderne. ... Ce pays qui ne possède pratiquement pas de route inaugure son Boeing 747 piloté par un équipage français. Le féticheur est là, qui chasse les mauvais esprits du chemin d'Elhaj Omar Bongo, président de la République gabonaise. L'Afrique reste l'Afrique. Pourtant, si le président conserve son féticheur, c'est aussi à des professionnels qu'il confie sa sécurité personnelle. Comme dans la plupart des États africains, un parti unique, le Parti démocratique gabonais, dont les groupes d'animation sont de toutes les fêtes. De tous les invités, retenons-en trois, car rien ne se fait sans eux dans cette ancienne colonie française. L'ambassadeur de France, monsieur Maurice Delaunay. Le PDG de l'uranium, monsieur Henri Basset. Enfin, le directeur général adjoint du pétrole, monsieur Fernand Poingboeuf. Le Gabon résiste mal à l'ivresse de ses richesses. Officieusement, sa dette extérieure s'élèverait à près de 3 milliards et demi de dollars. Ce Boeing lui coûtera 125 millions de francs suisses, mais le prix du prestige n'effraie pas. Le président Bongo, fervent adepte du libéralisme économique, qui a délibérément choisi la voie occidentale pour le développement de son pays. De très nombreux Français agissent dans l'entourage du président, parmi ses conseillers et à tous les niveaux. Ainsi, à la tête de la garde présidentielle, se trouvent le général Martin et le général Bettencourt, deux anciens de l'armée française. Et durant cette inauguration, ce sont également des militaires français qui, sur le toit de l'aéroport, assurent la surveillance. Mais pourquoi tant de Français au Gabon? Il se trouve, n'est-ce pas, que les circonstances de l'histoire ont voulu que, après l'indépendance, la présence française demeure au Gabon. Et je dirais même, se développe, puisque vous m'aviez demandé tout à l'heure quel était le nombre des Français. Je vous ai répondu environ 25 000. Il faut que vous sachiez qu'il n'y avait que 5 000 Français au moment de l'indépendance. Il n'y a pas un chef-lieu de province ou de préfecture gabonais où vous le puissiez rencontrer, 4, 5, 10, 15, 100 ou 50 Français, vous voyez. Il y a des Français à peu près partout. Ils sont donc 25 000 Français à résider en permanence dans ce pays peuplé seulement de 700 000 habitants environ. 25 000 Français que l'on retrouve dans toutes les activités du Gabon. 700 d'entre eux se trouvent dans le secteur de la coopération, mais le secteur privé est largement plus important, avec les mines, l'industrie, le commerce, l'import-export, etc. On les trouve aussi dans l'administration gabonaise et les sphères gouvernementales, sans oublier les forces de sécurité, armées, gendarmerie, police et gardes présidentielles. Aux anciens que l'on établit en Afrique depuis longtemps sont venus s'ajouter des milliers de Français moyens, techniciens ou petits commerçants. On les retrouve nombreux, ces Français, pour le repas du dimanche, et ils vivent au Gabon comme ils vivaient en France. On est bien, on a des amis, on se trouve quand même avec des Européens, on n'est pas tout seul. Puis ça parle français, c'est déjà pas mal, on ne se sent pas dépaysé, elle descend d'avion. Vous n'êtes pas dépaysé ? Non, non, non. Parce que la majeure partie des Africains, elle parle français. Finalement, vivre ici ou vivre dans une petite ville de province, c'est... Ah oui, c'est pareil. N'était-ce la chaleur et l'humidité ? On se croirait à Libreville, dans une ville de province française. Même nom de rue, même cabine téléphonique, même boîte postale, même genre d'établissement bancaire, et même magasin. Qu'est-ce qu'il vous fallait ? Je veux quelques tranches de sommeil. Deux... Un petit poulet. Un, deux ou trois, ça va aller, madame Valentin ? Oui, bien. Voilà, madame Valentin, merci beaucoup. Un, deux ou trois, ça va aller, madame Valentin, merci beaucoup. Un, deux ou trois, ça va aller, madame Valentin, merci beaucoup. Un, deux ou trois, ça va aller, madame Valentin. En Afrique, le Gabon fait partie des états dits modérés, ayant des relations étroites avec la France. D'autres pays sont demeurés depuis les décolonisations sous l'influence occidentale. Mais depuis trois ans, une autre présence étrangère importante s'est manifestée sur le continent, celle des soviétiques et des cubains. Bien peu de pays africains peuvent être réellement considérés comme neutres et non alignés. Ce partage de l'Afrique donne lieu régulièrement à des conflits et la présence militaire étrangère, soit française, soit soviéto-cubaine, recouvre une grande partie du continent. Nous ne sommes la chasse gardée de personne. Mais nous avons des relations privilégiées avec la France parce que nous avons été d'abord une colonie française. Nous avons été colonisés par le français. Nous avons comme langue officielle le français. Nous avons comme langue nationale le français. Et puis nous estimons aussi que le français, jusqu'à présent, sont ceux qui nous aident le plus. Mais cela ne dit pas que nous sommes la chasse gardée de la France. Accueil sobre, digne, mais plein de chaleur pour le président de la République, arrivé hier après-midi à Libreville, la capitale du Gabon. Le folklore, bien sûr, était présent, mais seulement pour rendre l'accueil plus amical. Car on sent bien ici que la coopération s'exprime de plus en plus, au-delà des danses africaines, par des liens privilégiés de pays à pays. La France est au Gabon pendant trois jours, d'abord parce que les deux pays ont décidé de signer ensemble des accords économiques où chacun trouve son intérêt. Enfin, disons-le simplement, sans fausse pudeur, M. Giscard d'Estaing et M. Bongo s'aiment bien, comme l'exprime cette chanson, diffusée toutes les heures à la radio et chantée hier soir devant l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au pétrole que le Gabon doit son boom économique. Il en est le second producteur d'Afrique noire. La société qui exploite ce pétrole est française, même si elle s'est donnée une apparence juridique gabonaise sous le nom de Elf Gabon. Le président Giscard ne s'y est pas trompé. Lors de sa visite officielle en août 1976, l'un de ses premiers déplacements fut sur la plateforme d'extraction Grondin, au large de Port-Gentil. Les revenus que procure le pétrole par ses différentes sources d'imposition pour l'État gabonais est d'environ 60 à 70 % des ressources de cet État. Donc c'est véritablement vital pour le pays ? C'est actuellement vital pour le pays, vraisemblablement. Quel est le statut juridique de Elf Gabon ? Elf Gabon est une société de droit gabonais, je dirais une société tout à fait normale. Au niveau des actionnaires, l'État gabonais détient une participation de 25 % dans le capital de la société. Le reste est détenu pour un peu plus de 50 % par le groupe français Elf Aquitaine. Et les 25 % restants étant répartis dans le public, en général en France. Le pétrole d'Elf Gabon représente plus de la moitié de la production de la société française Elf Aquitaine, présidée par l'ancien ministre Albin Chalandon. C'est donc une source d'approvisionnement importante pour la politique énergétique de la France. Est-ce qu'on peut dire que la présence française est vitale pour le Gabon ? Vous me posez une question à laquelle il est un peu difficile de répondre, n'est-ce pas ? Si nous n'étions pas là, d'autres que nous pourraient être là. Par conséquent, elle est vitale dans la mesure où nous sommes là. Mais on peut dire que d'autres que nous pourraient être là. Bien entendu, ce qui est certain, n'est-ce pas, c'est que le Gabon ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas auprès des Gabonais une présence de gens capables d'assumer certaines responsabilités au niveau technique. Ça, c'est bien évident. On peut dire que la politique pétrolière qui est venue à l'heure actuelle par le gouvernement gabonais ne pourrait pas se faire sans nous. Elle se fait en particulier avec la société Elf Aquitaine. Elle pourrait se faire avec d'autres sociétés. Il se trouve que c'est Elf Aquitaine qui est là. Par conséquent, on peut dire que la politique pétrolière et le développement pétrolier du Gabon ne se ferait pas sans les Français. En faisant la richesse du pays, le pétrole révèle aussi son état de dépendance. Les recettes de l'État gabonais proviennent à 67% de l'or noir qu'exploite Elf Gabon. En fait, on l'a vu, une société française. La fragilité de l'économie gabonaise est en outre liée à la découverte de nouveaux gisements. Or, il se pourrait que les réserves pétrolières soient épuisées dans moins de 10 ans. Les licheureusement, nous mettons une petite partie de l'Etat. Mais si vous avez donc une petite question. Si vous avez bien dit, on est avez créé une petite zone de嚴重? Il est très déçus. Il est très déçus. Il est aussi déçus. Il est très déçus. Il se trouve un peu de 6 ans. Il se trouve un peu de 9 ans. Détail révélateur, c'est l'immeuble de la société ELF à Libreville qui abrite le musée national gabonais. La France au Gabon, c'est aussi une culture qui s'infiltre jusque dans des lieux que ne fréquentent pourtant que les Africains, tels ce petit bistrot où les tubes de Sheila, de Claude-François ou de Johnny Hallyday ont remplacé les rythmes traditionnels. Ici, deux cultures se superposent, mieux elles s'affrontent, résultat un métissage culturel qui fait que l'Africain littéralement ne sait plus sur quel pied. C'est une culture qui me brûle, qui me fait décier la vie, quand je danse, dans l'esprit, toute la nuit. Ici, circuit son français en provenance de Paris, FR3. Ici, circuit son français en provenance de Paris, FR3. Ici, circuit son français en provenance de Paris, FR3. Sur ces deux chaînes de télévision en couleur, le Gabon diffuse, telle qu'elle, toutes les informations internationales qu'il reçoit chaque jour de France par satellite. Accompagné par l'administrateur Rolf Lieberman, voici le Premier ministre et Mme Barr, celle-ci dans une robe dessinée par elle-même. Le programme comportait des extraits de Gisèle, de l'après-midi d'un faune et du spectre de la rose, tandis qu'arrivent M. et Mme Chaband-Elmas. Soulignons que pour la première fois en Europe, le spectre était dansé par Michael Baryshnikov. Derrière Huguin, l'administrateur adjoint, voici, dans un superbe ensemble vert, la reine Margareta, aux côtés du président de la République. Celui-ci, la poitrine barrée du grand cordon de l'ordre royal danois de l'éléphant, la reine portant, elle, le grand cordon de la Légion d'honneur. Puis, Mme Giscard d'Esta en robe blanche de Pierre Cardin et le prince-consort Henrik de Danmark. Vous suivez la télévision tous les soirs, tous les jours ? Tous les jours, oui. Tous les jours pour les informations, puis les programmes qui existent pour la soirée. Quand on est français et qu'on vit au Gabon et qu'on reçoit des nouvelles de France, c'est un peu se sentir comme chez soi ? Ben, ça fait du bien d'abord pour commencer, ça permet d'avoir perdu son pays de vue et d'avoir toujours un lien qui nous unit, si vous voulez, au pays. Et la télévision, pour ça, à mon avis, est quelque chose de sensationnel, quoi. Vous ne vous sentez pas trop dépaysé ? Ben non, avec la télévision, non, puisqu'en fait, on a l'occasion tous les jours, enfin, plusieurs fois par semaine, de revoir les images de France, donc de se retrouver un peu comme chez soi. Même phénomène de dépendance avec la presse. La chose écrite a trouvé en Afrique un terrain d'autant plus perméable que ce continent, durant des siècles, n'avait perpétué ses valeurs culturelles que par la tradition orale. Souffrant de s'entendre répéter qu'il n'avait point de culture parce qu'il n'avait pas d'écriture, les Africains ont finalement adopté une culture écrite qui n'était pas la leur. Nous avons Jours de France, nous avons Paris Match, Express, Le Point, nous avons aussi les détectives, tels qu'ici, Paris France Dimanche, comme hebdomadère ceux que nous avons. Nous avons aussi les mois de travaux qui sont des mensuels, les arts et décorations qui sortent par trois mois, nous avons les maisons françaises, nous avons beaucoup de journaux comme hebdomadère quotidien. Et tous les journaux qu'on a en France, finalement ? On n'a pas quand même les avoir. Beaucoup de journaux françaises ici. Face à cette masse de publications françaises, un seul journal gabonais tiré à 15 000 exemplaires est vendu à Libreville. Il s'appelle L'Union et fait preuve d'une liberté de ton assez rare en Afrique. On va d'abord voir le journal du jour. La rédaction est composée en majorité de journalistes gabonais et de quelques français. Pour la page 1 aujourd'hui, je crois qu'on peut penser à deux grosses nouvelles. Une rubrique signée Makaya, Monsieur Tout-le-Monde, témoigne d'une certaine volonté critique. On s'y étonne, souvent avec humour, des privilèges de tels ministres, des anomalies constatées dans l'administration publique, ou encore, comme ici, de la persistance de l'esprit colonial. Ce beau-ci se compose des lettres PTT, et non pas OPT. L'office aurait-il peur de lui-même pour cacher ainsi son nom ? Pourtant, en ce moment, l'hirondelle bleue fonctionne assez bien et assez rapidement. Et dire que l'on a passé toute une journée, la veille même du lycée Tout-le-Pour, restaurer ses vieux sigles des temps coloniaux et le peindre d'une bleue nuit, se détachant à merveille sur la façade beige. Il y a là, comme un anachronisme, qu'il était facile d'éviter. Moi, Makaya, je pense qu'on pouvait tout de même profiter de ses travaux pour remettre les pendules à l'heure, au moins quoi. Édité par le groupe Senapresse, français à 25%, l'union est distribuée par Hachette, la plus grande maison de diffusion française, et sa publicité passe par Havas, l'une des plus importantes entreprises du genre en France. Radio, cinéma, télévision, Havas Gamou. Toute votre publicité, Havas Gamou. Incroyable, ce gout d'orange. C'est bon, Tung. Très bravant. Et chaque fois, c'est la même chose. Tung, un incroyable gout d'orange. Les racines pénètrent dans le bouton et la pêche. Le bouton disparaît. Comme moi, utilisez, les racines, le traitement anti-bouton. L'industrialisation et une urbanisation trop rapide ont engendré un dépeuplement et un appauvrissement des campagnes. Résultat, le Gabon ne produit pratiquement aucun des produits de base dont ses habitants ont besoin. Conséquence de ce déséquilibre entre ville et campagne, une paupérisation de l'habitant de la Brousse et, en ville, une inflation qui fait de Libreville l'une des capitales les plus chères du monde. Cet hypermarché a fortement perturbé le petit commerce local. On y trouve les mêmes produits que sur le marché central, mais à des prix moins élevés, même si les Gabonais doivent prendre un taxi pour venir s'y approvisionner. Est-ce que ce magasin est rattaché à un groupe? Oui, l'hypermarché Mbolo est rattaché au groupe SCOA. Lequel groupe SCOA a son siège en France? C'est une société française, c'est une multinationale, qui a plusieurs départements, départements magasins, distribution, départements automobiles, départements équipements, départements industrie. Et votre clientèle, ce sont principalement des Africains ou des expatriés français? On peut considérer à l'heure actuelle que 65% de notre clientèle dans les secteurs bazar, nouveautés et alimentaires non périssables est africaine. Par contre, le pourcentage est beaucoup plus important de clientèle européenne dans les vivres de France. Tout ce qui est fruits et légumes viennent principalement de France. Pour une grosse partie, ça vient de France, sur les marchés de Bordeaux, sur les marchés de Paris. Au Gabon, il n'y a pratiquement pas, à l'heure actuelle, de structure agricole réelle encore. On peut dire que la capitale, finalement, est nourrie de l'extérieur. Ah oui. Et le Gabon, en grosse partie, est nourri de l'extérieur. Autrement, pour ce qui est de la viande, qui est à périssage toujours, elle vient presque exclusivement de Rhodesie. On a de gros fournisseurs en France, parce qu'ici, on a quand même une clientèle, même africaine, qui est formée au goût français. Et sur ce point-là, on a beaucoup de mal, quelquefois, à modifier les structures de choix de consommation. Autre richesse de ce pays, ses réserves minières, notamment de manganèse, de fer et d'uranium. Toutes ces matières premières sont cependant soumises aux fluctuations des cours mondiaux et de la conjoncture. Ainsi, par exemple, si le manganèse est en perte de vitesse à cause de la crise de la sidérurgie, l'uranium, en revanche, est à la hausse depuis l'augmentation des prix du pétrole. Le gisement d'uranium de Mounana, dans la région de Franceville, place le Gabon au sixième rang mondial des producteurs de ce minerai hautement stratégique. C'est la compagnie Comuf qui exploite depuis 20 ans l'uranium gabonais, dont la totalité de la production est acquise par deux clients français, le commissariat à l'énergie atomique et le groupe Uranex. Notre société est une société anonyme de droit gabonais, avec une participation de l'État à hauteur de 25%. 1% du capital est également détenu par des personnes physiques gabonaises, dont des membres de notre personnel. Le reste du capital, soit 74%, est détenu par des intérêts à majorité français. Comment expliquez-vous la valeur subite qu'a prise ces dernières années l'uranium ? Tout est lié à la fois à la hausse du prix du pétrole, d'une part, et d'autre part à l'accroissement de la demande. Pour l'accroissement de la demande, vous savez que des programmes nucléaires sont développés dans tout le monde occidental, du moins pour ce que nous connaissons, depuis la dernière crise du pétrole. L'un est lié à l'autre, d'où en ce moment, ou plus exactement depuis deux ou trois ans, une demande soutenue sur le marché de l'uranium, la production n'ayant pas suivi les possibilités du marché. Le minerai brut est traité sur place pour être exporté sous la forme de yellow cake. C'est cette pâte jaune qui est l'objet de toutes les convoitises des sociétés industrielles engagées sur la voie nucléaire, car elle contient l'uranium métal, et la comufre produit chaque année 1000 tonnes de ce précieux métal. La comufre emploie 167 agents expatriés de France qui vivent ici avec leur famille. Au total, ce sont quelques 350 personnes qui se trouvent dans cet îlot français, au cœur de la brousse gabonaise. Les enfants des cadres de l'entreprise ont leur propre école avec programme et enseignants français. La proportion d'élèves noirs est révélatrice de la faible gabonisation des cadres. Tout a été mis en place par l'entreprise pour que le personnel, loin de France, ne se sente pas trop isolé. Au cercle de l'entreprise, toute la nourriture est importée de France. Vous n'êtes pas seulement l'administrateur d'une société d'extraction ou d'exploitation d'uranium, mais vous avez un rôle beaucoup plus large. Oui, certainement. Puisque je dois m'occuper aussi de ces problèmes qui sont plutôt la vie d'une communauté et qui maintenant s'imbriquent avec ceux de la commune de Mounanar, qui a été créée depuis un an et demi. Et je suis également premier adjoint au maire de cette commune. En étant français, vous êtes premier adjoint au maire gabonais. Effectivement, j'ai été élu sur la liste du conseil municipal et ensuite désigné comme premier adjoint au maire. Mounanar, ce qui n'était qu'un petit village de Brousse il y a 20 ans, est devenu une ville. L'église, comme l'école ou l'hôpital, tout y a été construit par l'entreprise et les Africains du lieu de la maternité au cimetière dépendent du patron. Ici, à l'hôpital, soins et médicaments sont fournis gratuitement. A l'actif de l'industrialisation, relevons que le pays possède l'un des meilleurs niveaux d'hospitalisation et de scolarisation du continent. Le Gabon se place également au second rang africain pour le revenu annuel par habitant. Cela ne signifie pas toutefois que cette richesse soit équitablement répartie. De petites demeures familiales en dur ont été aussi construites pour les employés africains de l'entreprise. Elles possèdent deux coins cuisine, dont l'un aménagé à l'extérieur afin de ne pas heurter les habitudes de la femme africaine. La maison, c'est la société qui vous l'a fournie? Oui. Vous avez combien de pièces? Trois pièces. Trois pièces. Et vous avez combien d'enfants? Six enfants. Et vous vivez les huit dans cette maison? Oui. Et puis la société, qu'est-ce qu'elle vous a fourni encore, en plus de la maison? La société nous fournit des meubles. Pour la table, les quatre chaises, le frigo, bien sûr. Et puis il y a un lit de mariée, un lit d'enfants. L'électricité, c'est payé aussi par la société? Oui, c'est payé par l'électricité, par la société. Électricité, maison, hôpital, école, travail. La vie indigène a été radicalement modifiée en l'espace d'une génération par l'implantation de cette seule industrie. Seuls les Africains eux-mêmes pourront nous dire un jour si ce progrès venu d'ailleurs est un bienfait et si la tartine beurrée est meilleure que le manioc. Applaudissements Comme tous les pays africains, le Gabon a hérité du colonialisme des frontières arbitraires. Des ethnies ont été brassées ou coupées comme ici les Fangs du Nord et les Batéqués du Sud. Le caractère perméable de ces frontières pourrait rendre fragile la situation du Gabon qui d'autre part est entourée de pays abritant des Cubains. Il y en a 700 sur l'île de Sao Tomé, 250 en Guinée équatoriale et 500 au Congo à quelques dizaines de kilomètres seulement des jugements d'uranium. Les événements, les tentatives de déstabilisation auxquelles on a pu assister récemment vous ont donné à réfléchir, non ? Non, pas particulièrement dans notre région. Je ne pense pas, je vous le répète, que notre région soit particulièrement visée et puis de toute manière c'est une question qu'il vaudrait mieux que vous posiez au chef de l'État, il serait mieux à même que moi de vous y répondre. Mais j'ai pu vous dire en ce qui concerne notre communauté d'expatriés que nous n'avons pas de ces inquiétudes. Mais tout de même, vous dirigez une entreprise importante, vous devez prévoir même ce qui paraît a priori impossible. Prévoir, oui, pourquoi pas ? Eh bien disons qu'on a prévu. Vous auriez les moyens de défendre et l'entreprise et le personnel ? Je pense qu'on nous aidera à la défendre. Qui ? Je suis même persuadé. Eh bien les forces légales de ce pays, elles défendront, je pense, leur richesse. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Mounana, bien sûr, ce n'est pas forcément Colvésie. Il y avait à Colvésie un problème politique intérieur, celui des Katangais. Mais tout de même, rappelez-vous, la situation ressemblait beaucoup à celle de Mounana. Il y avait là-bas une mine de cuivre exploitée par des Belges. Il y a ici une mine d'uranium exploitée par des Français. Est-ce que cette présence militaire française dans votre pays, qui est là au titre des accords de la défense, est pour vous une garantie de sécurité ? Pourquoi une garantie ? Je garantis plutôt les frères français qui ont été investis ici, mais ce n'est pas nous. On peut considérer que c'est une garantie de sécurité pour ce pays ? Eh bien, je pense que ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est au président de la République, mais je ne crois pas me tromper en répondant à sa place et en vous disant que le président, lui, considère que c'est une garantie de sécurité pour son pays. Et si je vous fais savoir que le président, à cette question, m'a répondu, vous savez, les Français, ils sont surtout là pour défendre leurs intérêts. Alors là, il vous a peut-être répondu ça, évidemment, mais enfin, je pense que ça n'est pas une réponse qui est tout à fait suffisante. Le président sait bien que nous sommes là peut-être, nous ne sommes pas là, en fait, pour défendre nos intérêts, nous sommes là parce que ça a été prévu dans des accords de défense et parce que ça correspond aux options ou aux options qui ont été choisies par le Gabon. Avec ou sans accord, à plusieurs reprises, la France est intervenue militairement en Afrique. 13 mai 1978, la deuxième guerre du Chabat éclate à Colvésie. Venu de l'Angola, 2400 anciens qui attendaient sans part de la ville. Leur but, paralyser l'économie isaïroise et provoquer la chute du président Mobutu. Plus de 600 morts, l'opinion publique internationale s'émeut de ces massacres. Six jours plus tard, 600 parachutistes français sautent sur la ville. Ils appartiennent au deuxième régiment de la Légion étrangère et viennent de Corse. La France devance ainsi la Belgique qui est pourtant directement concernée puisque ce sont surtout ces ressortissants qui sont en danger. sous le commandement énergique de l'ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie, le colonel Philippe Hérulin, les paras français libèrent la ville en quelques heures. De nombreuses vies humaines sont épargnées. Jusquard d'Estaing fait figure de sauveur. Il n'a agi, dit-il, que pour des motifs humanitaires et l'atrocité des massacres lui donne apparemment raison. Pourtant, jusqu'au sein de la majorité parlementaire française, des voix s'élèvent contre cette intervention. Elles accusent la France de se mêler d'un problème qui ne la regarde pas et, pour des raisons bassement économiques, de voler au secours d'un régime politique compromis. C'est Paris qui a décidé l'intervention, mais les États-Unis ont également participé à l'opération en fournissant des avions de transport. Depuis le traumatisme vietnamien, les Américains préfèrent laisser à d'autres ce genre d'initiative et se contenter de leur apporter un soutien logistique ou financier. Nous sommes ici à côté de l'aéroport de Libreville et ce que vous voyez derrière moi, c'est le camp de Gaulle. Si ce camp de Gaulle se trouve précisément à côté de l'aéroport, ce n'est pas un hasard, c'est pour des raisons stratégiques, car en effet, le camp de Gaulle, c'est le lieu de stationnement des forces armées françaises au Gabon. Il y a en effet ici au Gabon en permanence 500 militaires français qui se trouvent dans le pays au titre de l'accord de défense que la France a signé avec le Gabon au moment de son indépendance en 1960. Avant de venir ici, nous avions sollicité l'autorisation auprès du ministère de la Défense à Paris pour filmer ces militaires français au Gabon. Cette autorisation nous avait été accordée, mais en arrivant ici et lorsque nous avons pris contact avec l'attaché militaire de l'ambassade de France à Libreville, nous avons appris qu'on ne sait pour quelle raison cette autorisation nous était maintenant refusée. Nous avons insisté auprès de Paris, mais nous avons essuyé un refus catégorique à deux reprises. Donc, nous ne pourrons pas filmer ces militaires français. Pourquoi ? On peut se le demander, car en effet, ces accords de défense n'ont rien de secret, mais il est vrai cependant que la France joue réellement un rôle militaire en Afrique. Sans doute n'aime-t-elle pas trop avoir à le montrer. En revanche, nous sommes parvenus à nous procurer ce film réalisé par l'armée française lors de manœuvres communes franco-gabonaises. L'exercice estuaire, exposé aux différents participants en présence du chef de l'État gabonais, le président El-Haj Omar Bongo, a pour but essentiel de vérifier notre capacité de répondre aux termes des accords de défense entre la France et le Gabon. Les transals de soutien sont immédiatement employés dans les opérations de parachutage. À l'intérieur, le truc. Acheminé par DC-8 de l'armée de l'air, les éléments de combat des forces terrestres sont engagés aux côtés des unités gabonaises moins de 24 heures après leur mise en alerte en France. Un, deux, trois! La France est donc capable et elle l'a prouvé d'intervenir rapidement sur le continent noir où ses effectifs militaires s'élèvent à 14 000 hommes. En Afrique, elle a signé des accords de défense avec six États dont le Gabon et des accords de coopération militaire avec 18 pays. Deux escorteurs de la marine nationale figurant l'adversaire dans la première phase sont recherchés puis attaqués par les Jaguars. sur le Disney World on nous dit d'orce Itsé! L'avantage de l'Afrique pour la France, c'est qu'avec dix jaguars et une compagnie, elle peut y mener une politique. Objectif 300 mètres après coup de rivière à Tocque-Polresan. Estueur 77, le rideau est presque tombé mercredi sur les opérations militaires. L'opération Estueur 77 avait pour objectif principal d'entraîner ensemble les moyens destinés à coopérer au titre des accords de défense franco-gabonais. Le lieutenant-coronel Pissochet. Le lieutenant-coronel Pissochet, on a demandé propre le Gabonais, mais on vous faisait chevalier du mérite du Gabonais. Est-ce que c'est une force d'intervention réelle en cas de conflit ou c'est surtout une force de dissuasion psychologique ? C'est-à-dire que c'est certainement une force de dissuasion. Maintenant, en cas de conflit, elle ne pourrait être appelée à intervenir que sur la demande express du gouvernement gabonais si le gouvernement gabonais était menacé. L'ambassadeur de France sait de quoi il parle, puisque en hiver 64 déjà, les parachutistes français étaient intervenus pour sauver le chef de l'État de l'époque. Léomba, en effet, le prédécesseur du président Bongo, avait manqué d'être renversé par un putsch militaire. Il y a depuis quelques années un élément nouveau en Afrique, c'est la présence soviéto-cubaine. Comment la France ou les pays occidentaux peuvent-ils faire face à cet élément nouveau ? Il est bien évident que les soviétiques, qui autrefois ne s'intéressaient que d'une manière très relative en Afrique, viennent d'essayer d'étendre leur affluence sur un certain nombre de pays que vous connaissez. Les Russes font un effort important, soit directement, soit avec le soutien et le concours des Cubains. C'est une menace ? Je pense que nous, occidentaux, nous devons considérer que c'est une menace. Et je pense surtout que la plupart des chefs d'État d'immodérés considèrent que c'est une menace. Et vous savez très bien qu'ils s'entendent exprimer très librement, d'ailleurs, à l'occasion de la dernière conférence franco-africaine qui s'est tenue à Paris. C'est le 22 mai dernier que se tient à Paris le cinquième sommet franco-africain. Le président Giscard va y recueillir les fruits de son intervention au Chabat, une participation record de 20 États africains. Le président Bongo, lui, va s'y réaffirmer comme un admirateur inconditionnel du président français. Comment renforcer ce tissu fragile de l'Afrique et ensuite comment éviter qu'il ne soit déchiré par cette rivalité. Sur le premier point, je vous dirais que l'initiative d'organiser la sécurité de l'Afrique doit être prise par les Africains. Et ce que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt au cours de cette conférence, de la part du doyen, le président Fouadouani, de la part du président en exercice de l'OUA, c'est la volonté des États africains de réfléchir eux-mêmes d'abord, de prendre ensuite des initiatives pour organiser la sécurité de leur continent. Nous comptons sur l'appui de la France. Et nous ne sommes pas complexés, nous vous le disons honnêtement. En concertation avec le chef de l'État français, les présidents Oufouadouani de Côte d'Ivoire, Sangor du Sénégal et Bongo du Gabon parviennent à faire inscrire à l'ordre du jour la sécurité militaire en Afrique. Tout le monde est encore sous le choc du drame de Colvésie. C'est une consécration pour la France. Ces pays modérés précisément se tournent plus volontiers pour tirer la sonnette d'alarme auprès de la France ? Ils se tournent volontiers vers la France parce que la France était amenée au cours de ces derniers mois, même de ces dernières années, à prendre des positions assez nettes, n'est-ce pas ? Pour éviter justement que les menaces de déstabilisation, qui sont en général le fait des soviétaires ukubins, ne puissent réussir. C'est dans ces conditions-là que nous sommes intervenus, comme vous le savez, une première fois au Chabat pour attirer les transports, une deuxième fois d'une manière beaucoup plus directe avec l'expédition de Colvésie. C'est dans les mêmes conditions que nous sommes intervenus en Mauritanie, que nous sommes intervenus au Tchad. Alors évidemment, comme jusqu'à présent, nous avons été les seuls à intervenir directement. Il est bien certain que beaucoup d'états africains pensent que nous sommes véritablement les seuls, pour le moment du moins, à pouvoir leur apporter une assistance efficace lorsqu'ils se sentent menacés. Les soviétiques et les cubains interviennent massivement en Afrique, c'est vrai, mais cela justifie-t-il toutes les erreurs occidentales ? En réalité, au Tchad, la présence militaire française date du 10 août 1960, soit quatre jours seulement après la déclaration de l'indépendance du pays. À l'époque, il ne s'agissait pas de protéger des ressortissants français contre un agresseur étranger, mais de soutenir un ami de la France, le président Tom Balbaï, dans sa répression contre les insurgés Toubou du Tibesti. La politique des Jaguars, après un froid provoqué par l'affaire Claustres, a repris activement au Tchad en 1976 grâce à Jacques Chirac et à leur premier ministre. Officiellement, la France ne joue dans ce pays qu'un rôle strictement défensif. En réalité, ces intérêts économiques y sont prépondérants, et il s'agit de ne pas les laisser tomber aux mains des rebelles soutenus et armés par la Libye du colonel Kadhafi. Autre point chaud où la France s'est engagée, le Sahara occidental, l'ancienne colonie espagnole. Les combattants du front polisario, qui y ont proclamé une république sahraoui démocratique, mènent plusieurs opérations contre le train qui transporte le fer et contre le centre minier de Zouerat, en Mauritanie, où travaillent des Français. À la demande du gouvernement mauritanien, les avions français sont effectivement intervenus chez nous, à l'intérieur, bien sûr, de nos frontières, pour aider nos propres avions et nos troupes à repousser et à intercepter les colonnes algériennes qui ont attaqué le train le 12 décembre et la localité de Tmimichat, le 18. L'ancien président mauritanien parle de colonnes algériennes, mais l'Algérie, qui soutient le polisario, affirme que ces soldats du désert sont des sahraouis. Une chose est sûre, c'est que les jaguars qui sont encore intervenus cette année et sont, eux, bien français. Dans cette Afrique tourmentée, le Gabon a le privilège d'être paisible. Sans opposition organisée, le président Bongo est parvenu à assurer une certaine stabilité à son régime politique, stabilité renforcée effectivement et psychologiquement par la présence française, tant économique que militaire. « Ah ! Bravo, bravo ! » « Bon, maintenant, nous savons officiellement... » « T'as le chien là-bas de souffle ! » « Mets-le bien le coup, hein ! » « Non, pas autant, hein ! » « Oui, c'est vrai ! » « Mais tu originières d'où, toi ? » « Charrotte-Marité ! » « Charrotte-Marité, mais vôtre ! » « Le plus beau pays du monde ! » « Oui, au moment, c'est le périgleur ! » « C'est le périgleur ! » « Non, c'est pas ça ! » « C'est la charante bruitine ! » « Oui, c'est le cognac ! » « Et des chapelles romaines ! » « Ah oui, c'est pas ça ! » « C'est toi le meilleur ! » « Oh ! » « On le vit, là ! » « Stop, stop ! Il y a de la place ! » « C'est le meilleur, mon Dieu ! » « C'est votre tirée ! » « C'est la concentration, là ! » « Merci ! » « Allez, on essaye ! » « Souvent, les Français viennent au Gabon parce qu'ils sont menacés de chômage chez eux. » « Ils y trouvent également l'avantage d'être rémunérés en francs CFA, une monnaie qui vaut le double du franc français. » « L'Afrique, c'est un peu une porte de secours dans une situation économique difficile en France. » « Exactement, oui. Surtout qu'actuellement, avec le chômage qu'il y a en France, je sais que mon mari était au chômage. Ici, on n'avait pas eu l'Afrique. Pour nous, c'était catastrophique. » « Et pour vous, c'est quoi l'Afrique ? » « Pour nous, c'est une découverte. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si je peux vous parler franchement, pour nous, c'est la raison salaire. » « On vient faire du CFA en Afrique ? » « On ne peut peut-être pas employer vraiment le terme « venir faire du CFA. » « Mais enfin, disons que dans la logique, on fait quand même du CFA. » « Alors, si vous voulez, on vit sur la paie de la femme dans la mesure où la femme travaille. » « Et on met en somme la paie du mari de côté. » « Les choses qu'en France, on ne peut pas faire. » « Qu'il s'agisse de coopérants techniques, de militaires ou d'employés du secteur privé, les avantages de la vie au Gabon ne manquent pas aux Français. » « Ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ils le reconnaissent volontiers. » « Et alors, comment vous êtes logés par votre entreprise ? » « On est logés. L'électricité fournie, le gaz. » « Les véhicules, pour le mari. » « Vous avez quelqu'un pour faire le ménage ? » « On a une ménagère payée par la société. » « Donc, c'est pas tard. » « Et pas tard pour une femme, quoi. » « Tous ces Français qui travaillent au Gabon en assurent la prospérité, mais ils contribuent aussi à le maintenir dans un état de dépendance. » « Développement payé au prix d'une mainmise étrangère, c'est cela le néocolonialisme. » « Le Gabon chasse gardée de la France en est l'illustration. » « Vous avez dit dans une interview, je crois, M. le Président, la France est à la fois notre plus grand client et aussi notre plus grand ami. » « Effectivement. Je veux vous donner un exemple. » « Lorsque nous avons décidé de faire le chemin de fer transgabonais, parce que vous savez que dans ce pays où on prend l'avion, où on ne fait rien. » « Nous avons donc décidé de faire un chemin de fer qui irait de Libreville jusqu'à Franceville, la province minière. » « Lorsque nous avons fait appel au gouvernement des amis, seule la France était le premier à nous donner 100 millions de francs français, c'est-à-dire 5 milliards de francs CFA. » « C'est à partir de ce moment que les gens ont cru à notre chemin de fer et aujourd'hui, le transgabonais se construit, pas avec des fonds de qui que ce soit, mais avec des fonds purement gabonais. » « Des exemples comme ça, je vous en citerai beaucoup. Et c'est ce qui fait que nos relations sont privilégiées avec la France. Je n'ai pas peur de vous le dire, mais honte. » « Vous en avez une certaine gratitude. » « Effectivement. Et eux aussi, ils en tirent profit. » Le chemin de fer transgabonais est actuellement le projet prioritaire du Gabon. C'est un projet de très grande envergure dont la réalisation est vitale pour le pays car il constituera la principale voie de pénétration dans les zones économiques du bois, de l'uranium, du manganèse et du fer. « C'est le projet, hein ? » « Putain, il va toucher, mon Dieu. » Le président Bongo l'a reconnu, ce projet n'aurait pas vu le jour sans la France. Ni financièrement, ni techniquement. Car ce sont parmi les meilleurs spécialistes français qui sont ici, dont certains spécialement détachés par la SNCF. « Avance ! » « Avance ! » « Et pourquoi vous freinez à chaque fois ? » « Vous mettez le frein à main ? » « Au lieu de mettre le frein, vous mettez le frein à main ? » « Le Gabon est un pays qui évolue sur le plan économique. C'est un pays qui s'équipe et qui a donc constamment besoin de gens d'un niveau intellectuel de plus en plus élevé. » « Autrefois, notre coopération était essentiellement orientée vers l'enseignement. Maintenant, nous sommes de plus en plus sollicités pour fournir des techniciens. » « Soit des techniciens, enfin des ingénieurs, si vous voulez, soit des techniciens d'administration. » « C'est-à-dire des financiers, des gens capables, si vous voulez, de rendre plus productives l'administration gabonaise. » « Des spécialistes. » « Des spécialistes. » « Alors, c'est ainsi, par exemple, que nous avons été amenés à désigner récemment un inspecteur général des finances, qui est en France un fonctionnaire de haut rang, n'est-ce pas, pour devenir le conseiller économique et financier du président de la République. » « La coopération technique s'oriente de plus en plus vers une spécialisation des fausses, déclare l'ambassadeur, mais l'enseignement public continue à absorber le plus grand nombre de coopérants. » « Dans le primaire, le secondaire ou le supérieur, en effet, la majorité du corps enseignant est française, comme sont français aussi les programmes. » « Enfin, aucune réforme de l'enseignement n'est décidée à Paris, sans qu'aussitôt le ministre gabonais de l'Éducation nationale ne la fasse appliquer chez lui. » « Mon garçon, tu es très mal habillé. » « Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugles. » « Parfois, une rafale l'enveloppe comme un drap glacé pour l'emporter des... » Des 33 livres à lire en classe terminale de ce lycée, 3 seulement sont dus à des auteurs africains. De Racine à Jules Renard en passant par Molière et La Fontaine, les petits gabonais sont en littérature de bons petits français. « La tête en avant afin de couler l'homme tâtonnant... » « Dans ces conditions, oui, et ne serait-ce que par le lien puissant de la langue, le Gabon restera encore longtemps dans le giron français. » « Faire soi, pas de parole, leur prie. » « Taisez-vous donc, c'est moi. » « Ferme la porte et se sauve. » « La France a toujours apporté son aide au Gabon indépendant. » « Sachez qu'elle est décidée à le faire aussi longtemps que vous le souhaiterez, dans le respect et dans l'estime réciproque. » L'Afrique aux Africains, aime à répéter le président Giscard, un beau slogan mais vide de sens.